bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocain j'espère que vous allez bien si vous essayez cette recette est délicieuse d'aubergine farcie sans viande et sans frire elle deviendra votre préféré recette facile préparation en quelques minutes avant de commencer n'oubliez pas le pouce bleu d'aimer la vidéo partage et de me laisser vos commentaires je vous remercie alors qu'on voyait j'ai pris deux grosses poids deux grosses pardon aubergine je retire cette partie verte puis je les coupe en fines tranches comme vous allez voir si vous voulez les éplucher à vous le choix plusieurs idées de recettes à base d'aubergine sur ma chaîne je vous invite à les découvrir des recettes saines et nutritives cuisson à la poêle cuisson four et sur ma page facebook n'hésitez pas à les visionner cette délicieuse recette est parfaite pour un repas du soir pour un dîner je mets le tout dans ce bol puis je rajoute de l'eau avec du sel et je laisse tremper dans l'eau salée pendant environ 10 à 15 minutes le temps de préparer la farce cette étape est très importante pour décorger l'eau et le goût amer d'aubergine je mets une assiette dessus pour s'assurer que toutes les tranches est trompé dans l'eau salée alors pour la garniture ça dépend de votre choix pour moi je vais réaliser une garniture végétarienne à base de légumes j'ai pris un oignon vous voyez je le coupe finement on commence à le croire avec poivrons verts en petits cubes je râpe la courgette pardon la carotte je vais utiliser la courgette et dans cette poêle sur feu élevé je vais faire venir ses légumes avec un peu d'huile d'olive j'ai ajouté deux goussas écrasé maintenant je rajoute une tasse de riz ou un petit bol et pour l'assaisonnement petite cuillère du sel du poivre le piment doux ou le paprika si vous voulez vous ajoutez les herbes de votre choix du thé à sécher la coriandre du persil pour le choix je rajoute l'eau je baisse le feu je mets le couvercle et je laisse le tout cuire ça ne prend que 15 minutes à peu près si vous en avez aussi la sauce soja vous l'ajoutez ça donne un très très bon goût après 10 minutes brossez les tranches d'aubergine séchez-les avec le papier absorbant alors pendant donc j'ai mis mon four à chauffer à 100 à 200 degrés j'ai trié le couvercle de la j'ai ajouté du sel du poivre et c'est parti au four pour une cuisson d'environ 10 minutes on surveille sans oublier d'ajouter un fil d'huile d'olive dessus et voilà notre garniture à base de riz et de légumes est prête elle est tellement bonne et c'est une façon pour faire manger les légumes aux enfants et bien sûr vous ajoutez les légumes de votre choix de ce que vous avez au frigo et voilà les aubergines après 10 minutes de cuisson au four à 200 degrés je vais les garnir avec cette garniture voilà pour ne pas oublier vous trouverez bien sûr d'autres choix de garniture 10 idées pour farcir les aubergines sur ma chaîne des garnitures à base de légumes végétariennes et aussi avec le bœuf haché la dinde et d'autres choix de recettes alors une fois terminé j'ai pris un moule qui va au four j'ai ajouté la sauce tomate sauce tomate fait maison avec des ingrédients simples préparation très très rapide et très facile si vous voulez la recette vous trouverez le lien sous la vidéo alors j'ai placé les roulées d'aubergine par ci comme vous voyez je verse dessus la sauce tomate restante et pendant ce temps j'ai mis mon four à chauffer à 200 degrés une fois terminé je râpe le fromage dessus et c'est parti au four préchauffé à l'avance juste pour faire fondre le fromage le voilà après cuisson ça sent tellement bon j'ai ajouté quelques feuilles de coriandre dessus tellement bon et délicieux ce plat d'aubergine farcie sans viande et sans frire préparation facile comme vous avez suivi avec des ingrédients simples n'hésitez pas à le tester vous allez sûrement l'adorer si vous en avez les aubergines n'hésitez pas à réaliser cette délicieuse recette avec des ingrédients simples et voilà ne me reste que de vous souhaiter très très bon appétit si vous appréciez la recette n'oubliez pas le pouce bleu d'aimer la vidéo partage et laissez-moi vos commentaires que je vais les répondre avec plaisir je vous remercie à toutes et à tous si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois je vous dis bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos je vous remercie et à la prochaine merci merci